Alors bonjour tout le monde, on se met en place pour la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin, ça, ça n'a pas changé de date. On va être là et on va être prêts pour vous accueillir à la Maison de la Francophonie. Marie, je suis tellement content de te voir. Habituellement, on se voit dans notre communauté avec ton travail au niveau de Retraite en action. Parle-nous un petit peu, c'est une année spéciale, un 25e. Oui, c'est 25 ans à Retraite en action, c'est vraiment un accomplissement, je dirais, un jalon important. Les membres sont fiers de ça et ça nous permet de faire un retour en arrière, de parler de ce que les membres ont accompli au cours des 25 dernières années. Et aussi, on a des événements spéciaux comme celui de la Saint-Jean-Baptiste. On en parle en quelques instants. Moi, je vois un avenir prometteur pour Retraite en action qui continue. Ce n'est pas juste un quartier, ce n'est pas juste un type d'initiative, c'est vraiment à travers la ville, toutes sortes d'initiatives pour nos aînés qui sont passionnés de toutes sortes d'éléments et qui sont impliqués. On a des aînés, je me souviens, un des anciens présidents qui était au niveau technologique très impliqué et qui offrait des opportunités. Donc, Retraite en action, pour ceux et celles qui le connaissent, qui participent, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, une organisation à découvrir. À découvrir, à s'approprier aussi, parce que c'est ça Retraite en action. On fait ce qu'on veut à Retraite en action, on accomplit nos désirs, nos souhaits, nos rêves et on est là vraiment pour accompagner les retraités à faire ce qu'ils ont envie de faire parce que là, ils ont le temps de le faire. Puis, la retraite, ce n'est pas la retraite anciennement. Les gens sont en retraite en santé, ils sont actifs, ils veulent contribuer à la communauté puis ils veulent continuer d'apprendre. Donc, honnêtement, on pourrait faire un segment complet là-dessus, mais tu parles Retraite en action, les partenariats, aussi une organisation à découvrir. On parle de la Saint-Jean-Baptiste, une fête spéciale puis on va parler à Michel Prévost qui va nous donner l'historique vraiment puis l'importance pour la communauté francophone. Qu'est-ce qui se passe ici à la Maison de la francophonie, vendredi, le 24 juin prochain? Alors, le 24 juin, vendredi, la Maison de la francophonie, on vous invite à venir fêter. Tout simplement, c'est comme une fête de quartier. On va être en arrière de la Maison de la francophonie, dehors, on va avoir des jeux, des compétitions, on va avoir un camion de rue de la bonne bouffe. Donc, hot-dog, hamburger, VG-burger, pogo, frites, poutine. Ça, c'est un must. Très franco. Très franco. Alors, on va se régaler, on va s'amuser. Puis, ça, ça commence à 11h jusqu'à 13h30. Et à 13h30, on se dirige dans la salle multi-service de la Maison de la francophonie. Et là, on a un spectacle des Fils du Diable. Alors, ça, c'est de la musique. On recommence, on recommence là. On a un spectacle, les Fils, juste pour nous donner un... Alors, la Saint-Jean, c'est une fête qui remonte au temps immemorial, puisque c'était la fête de la lumière. C'est la journée la plus longue de l'année. On célébrait, il y avait des feux de camp. En fait, en France, c'était une fête très importante. Et quand les premiers Français arrivent ici, au 17e siècle, on va amener cette belle tradition. C'est en 1834, pour la première fois, on va avoir une fête patriotique. 1842, le premier défilé avec le fameux petit Saint-Jean et le mouton, qu'on va associer pendant une centaine d'années à la Saint-Jean. À Ottawa, en 1853, on va créer la Société Saint-Jean-Baptiste. Et c'est cette société qui, pendant une centaine d'années, va s'occuper de la fête de la Saint-Jean. C'est une fête pour célébrer la fierté des Canadiens français, mais c'est une fête religieuse aussi, puisque depuis 1908, le pape Pidis a déclaré que Saint-Jean serait le patron des Canadiens français. À partir des années 60, là, ça change. La ferveur religieuse diminue, mais il y a aussi la montée du nationalisme au Québec. Et en 1977, la Saint-Jean devient au Québec la fête nationale du Québec, qui est inclusive, qui n'est pas que pour les francophones. Alors qu'à Ottawa, on va continuer à célébrer, sauf que de plus en plus, on parle de la fierté franco-ontarienne. D'ailleurs, on va célébrer, on va créer en 1975 le Festival franco-ontarien, qui est, on peut dire, l'élément phare de la Saint-Jean. Arrive les années 2000, là, il va y avoir un déplacement, parce qu'il y a des gens qui auraient aimé que le gouvernement de l'Ontario, ce soit un congé férié, comme au Québec depuis 1925. En 2010, le gouvernement a plutôt décidé d'avoir la journée, le jour des franco-ontariens et franco-ontariennes. Et là, il y a un déplacement, là. Même le Festival franco-ontarien, maintenant, se fait en septembre. Cela dit, il y a maintenant deux occasions de fêter la francophonie à Ottawa, le 24 juin et le 25 septembre. Quelle belle occasion de célébrer la Saint-Jean. On a entendu de Michel Prévost l'importance pour la communauté francophone canadienne. On a aussi des organismes à Ottawa qui sont actifs et qui nous invitent le 24 juin, évidemment, la Maison de la francophonie, en collaboration avec Retraite en Action. Puis on a le RAFO le 25 juin. Tous les détails sont à l'écran. Vous avez les liens. N'oubliez pas de vous inscrire pour la séance du vendredi.